salut tout le monde bonjour encore une fois sur ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné je vous inviterai de vous abonner massivement si tu es en train de voir cette vidéo c'est à dire aujourd'hui je vais vous parler des rames rdc je vais vous parler c'est quoi rames comment s'acquitter de ces frais là je vais vous parler des rames alors je vous conseillerai de suivre étape par étape pour arriver à cet objectif je vous demanderai de suivre étape par étape jusqu'à la fin de la vidéo ne soyez pas prêt ne soyez pas pressés à vous déconnecter ou à quitter la vidéo parce que si vous n'arrivez pas à la fin de la vidéo vous allez manquer beaucoup de choses je vous conseillerai de suivre du débit à la fin ne rater aucune seconde de cette vidéo si réellement cela vous intéresse ne rater aucune vie aucune seconde de cette vidéo voilà si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous laissez moi un like partager la vidéo à vos proches et là on va commencer si c'est pour toi la première fois de visiter ma chaîne je te conseillerai de t'abonner juste là en bas et de cliquer la cloche de notification pour ne rien manquer parce que sur cette nouvelle chaîne je vais poster beaucoup de vidéos beaucoup de vidéos qui vont vous aider rames c'est une société c'est une société congolaise rames c'est une appropriation qui veut dire registre des appareils mobiles à ne pas confondre avec la rame de votre carte mémoire car de votre téléphone ou de votre ordinateur ça c'est rame c'est différent avec la rame de ici il s'agit des registres des appareils mobiles avant de vous montrer comment c'est vrai je vais d'abord vous expliquer comment c'est quoi la rame comment ça travaille et pourquoi la rame un rdc pourquoi tout ça tout ça alors je vais vous vous expliquer cela dans quelques secondes et là vous allez comprendre il s'agit de quoi voilà comme je voulais dire rame c'est un registre des appareils mobiles donc c'est ça la signification vous pouvez voir ça ici registre des appareils mobiles c'est ça rame voilà la rame c'est quoi plusieurs personnes se demandent c'est quoi rame comment pourquoi rame voilà le rame et les registres des appareils mobiles il s'agit du registre central des appareils mobiles établis en république démocratique du congo et qui contient la base des données de tous les emails connectés aux réseaux congolais c'est à dire quoi tiens ton téléphone mon nom ou multi sim quand tu mets ta carte sim dedans ta carte sim prend ton email et les communiquent au réseau donc par exemple tu as mis la carte sim d'hertel ils vont communiquer ça à rtl ils vont communiquer ça à rame le rame qui va enregistrer ton email automatiquement dans sa base des données donc c'est juste ça j'ai juste ça rame alors à quoi ces rames le rame a pour objectif d'optimiser la sécurité et la qualité des services des réactions mobiles sur les territoires nationales déliter efficacement contre la contrefaction des appareils mobiles en déconnectant les appareils identifiés comme non conformes et décompattre le vol des appareils mobiles en brocant les appareils déclarés volés voilà c'est à dire avec rame son objectif c'est de sécuriser votre téléphone mais aussi de détecter les téléphones pirates pour les déconnecter donc cela veut dire quoi si ton téléphone est pirate c'est que dans un peu de temps là tu vas oublier ton téléphone parce que ton téléphone sera déconnecté du système donc bon je vais vous montrer comment vérifier si ton téléphone est original ou pas alors si ton téléphone est pirate donc là ça ne va pas arriver en 2020 tu vas jeter ce téléphone là donc alors il serait mieux qu'un téléphone original voilà parce que là dans quelques mois là on va bloquer les téléphones pirates voilà bon il y a d'autres jeux vous pouvez venir lire sur le site vous allez tout voir alors comment alors vérifier son téléphone vérifier son téléphone si c'est original ou pirate il y a deux méthodes là il y a deux méthodes la première méthode ça consiste juste avec envoyer un SMS au service RAM et la deuxième méthode c'est sur le site je vais commencer par la première qui est d'envoyer un SMS bon avant tout tu dois d'abord pour voir ton email et pour voir ton email et pour voir ton email tu peux cliquer tu cliques étoile 10 06 voilà mon téléphone c'est multisim ça fonctionne avec deux sim c'est pourquoi j'ai des emails c'est pourquoi j'ai des emails là bas donc la première l'email est de la première sim et l'email d'adhésion l'email c'est l'identifiant national de ton téléphone donc de ta carte sim donc à partir de ça tu peux bloquer ton téléphone si ton téléphone est volé tu peux le bloquer ou tu peux tout faire alors là tu dois copier le mail tu dois copier le poste il n'y a pas un moyen de copier c'est à dire tu vas devoir sélectionner ou copier ça quelque part et pour revenir ça va t'aider par après là moi je vais copier je vais entrer dans un message je vais entrer dans un message et là voilà tu dois envoyer ton email à ce numéro 470 c'est le service ram que tu dois envoyer c'est gratuit ça ne consomme pas des unités c'est gratuit c'est tellement gratuit voilà et là je vais copier je vais coller mon email là je vais coller mon email et je vais maintenant envoyer un message je viens de m'envoyer un message je vais voir s'il s'agit de quoi voilà c'est ça et j'ai un message déjà là je viens de m'envoyer un message je vais voir s'il s'agit de quoi voilà c'est ça votre appareil est original catégorie 3g 4g plus voilà 0 dollars déjà payé sur bla 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 prochaine échéance bla 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 et vous allez voir ici à la fin et ils vont vous donner les noms de ton téléphone techno bon moi je suis techno spago 2020 voilà c'est là vous pouvez vérifier si votre téléphone est pirate ou pas si votre téléphone n'est pas pirate donc bon vous voulez voir vous voulez dire et si c'est pirate bon pas aussi vous voulez dire voilà la deuxième méthode c'est c'est entrer dans le site le site des rames le site des rames vous allez juste là dans un vous ouvrez n'importe quel navigateur bon le navigateur ici que j'utilise c'est un navigateur netblox donc c'est un navigateur dont on est en train de payer bon ça je vais vous expliquer un peu vous voyez par exemple là je vais vous montrer ce que j'ai déjà gagné je vais vous montrer maintenant le portefeuille voilà c'est ça vous voyez donc bon souvent je ne me connecte pas dans un navigateur bon voilà c'est ça les nbx vous pouvez aller voir c'est l'équivalent des nbx en dollars c'est combien pour ce qui peut être retirable ok bon j'en parlerai après voilà là tu dois aller dans les sites officiels des rames tu vas juste cliquer et c'est ça c'est ça c'est ça ça c'est le site officiel de rames la ram rdc je vous ai dit à ne pas confondre avec la ram de votre ordinateur la ram de votre ordinateur qui est random access memory donc la mémoire d'accès rapide c'est tellement différent voilà pour vérifier mon téléphone sur le site vous voyez ici au menu à droite en haut juste en face de ram non là tu cliques là voilà tu descend un peu voilà on écrit vérifier l'email de votre appareil vous cliquez sur un savoir plus voilà bon c'est ça ici vous allez mettre votre mail votre email de votre téléphone bon je vous ai déjà montré comment trouver ça vous mettez ça vous collez là bas ici vous mettez le numéro de votre téléphone ne mettez pas n'importe quel numéro donc le numéro que vous allez mettre ça doit être conforme à l'email donc si l'email c'est pour la sim numéro 1 donc vous allez mettre le numéro de la sim numéro 1 si l'email c'est la sim numéro 2 vous allez mettre le numéro de la sim numéro 2 ne confondez pas les choses voilà je mets le numéro et je clique sur vérifier vous mettez d'attendre un peu parce que ça doit tourner voilà c'est fait déjà vous voyez là si votre téléphone n'est pas original on va vous le dire et là je vous conseille juste de changer votre téléphone parce qu'on va bloquer ça ça ne va plus fonctionner partout dans le monde ces services existent partout dans le monde cela existe alors voilà c'est déjà fait alors faisons ce qui est important ce qui nous a amené comment supprimer les frais RAM dans votre téléphone alors pour commencer cela fonctionne au téléphone multisim pas au téléphone monosim cela c'est au téléphone multisim seulement alors pour supprimer cela vous devez avoir votre téléphone multisim vous venez ici enregistrer votre appareil multisim vous cliquez sur un savoir plus voilà là vous allez vous allez mettre votre donc il donne la possibilité de de déclarer 4 sim donc si le téléphone est de 4 sim ou 3 sim ou 2 cela c'est à vous de voir voilà ici là on écrit numéro numéro email 1 donc vous revenez ici vous revenez ici vous voyez votre mail mail 1 vous allez copier cela et remplir cela dans la première case et ici à côté vous allez mettre le numéro de téléphone ici aussi vous mettez le deuxième numéro de téléphone ici aussi vous mettez le deuxième numéro de téléphone quand vous aurez fini vous cliquez sur s'inscrire après avoir fait cela automatiquement la rame va supprimer le la dette qui était à la carte sim 2 donc vous allez juste rester avec la dette la première carte sim la deuxième carte sim la dette sera supprimée et donc c'est c'est juste un peu ça comment supprimer cela alors merci pour vous avoir visionné oui plusieurs personnes se disent que non rame c'est du vol c'est quoi non en réalité ces services ces services existent dans d'autres pays dans des pays évolués ces services existent et voire même ici chez nous c'est la rame seulement mais dans d'autres pays il y a même les registres de véhicules de maison des appareils mobiles seulement donc vous voyez alors là si votre téléphone est perdu vous pouvez contacter rame ils vont essayer de voir comment faire pour par exemple si votre téléphone est perdu vous pouvez contacter votre vous pouvez contacter votre bon laissez-moi voir laissez-moi vous montrer par exemple comment faire si votre téléphone est perdu comment qu'est-ce que vous pouvez faire là ce que vous pouvez faire voilà on me dit ça un peu voilà comment bloquer un plan pareil volé ou perdu alors on nous dit seuls les propriétaires avérés de l'appareil peuvent exiger de le faire bloquer en suivant cette procédure l'abonné doit se rendre chez son opérateur mobile pour déclarer la perte ou le vol de son appareil donc vous pouvez aller chez ERTEL VODACOMORANGE bon bla bla la deuxième procédure l'opérateur vérifie alors l'identité de l'utilisateur l'opérateur valide la demande et applique le blocage de l'humain du téléphone perdu ou volé la procédure RAM et table la demande de blocage de blocage n'est pas traitée qu'ici l'appareil original alors ça au moins j'insiste sur ça cherchez des appareils original ayez des appareils original avec vos appareils là c'est risquant si vous avez un appareil pirate donc d'un peu de temps ça sera bloqué ça sera bloqué oui alors là nous sommes à la fin de cette vidéo merci de l'avoir suivi merci de m'avoir donné votre attention une fois encore abonnez-vous cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer et laissez-moi un like ça va me faire du bien ça va permettre aussi à l'algorithme de YouTube c'est possible de me noter voilà c'est ça nous sommes à la fin ça n'a pas pris beaucoup de temps ça rame vous avez déjà rame si vous avez une question vous pouvez me contacter vous pouvez me le dire voilà je vais laisser mes contacts dans la description voilà merci et à tout à l'heure merci 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 merci